salut les maniaques du gros son qui tâche j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo mais tout d'abord merci pour vos encouragements et vos pouces suite aux deux dernières vidéos parus ces derniers jours franchement ça fait vraiment plaisir de pouvoir partager avec vous tous ces moments musicaux consacrés surtout au hard rock et au métal quelques exceptions mais bon c'est vraiment notre passion et c'est pour ça que ben voilà j'en parle j'aime ça donc ça m'éclate vraiment puis là en ce moment je suis bien inspiré donc donc voilà allez c'est parti les maniaques un grand merci également au soutien de stéphane blind le bassiste chanteur de rectifier sous le nom de birmeniac 31 sur youtube vous pouvez retrouver des vidéos de son groupe rectifier est également des vidéos qu'il a fait un peu similaire à ce que je peux vous proposer notamment consacré à son groupe préféré anthrax et il nous a proposé un top album ça doit dater d'il ya trois quatre ans donc depuis le groupe n'a pas sorti d'album donc c'est encore d'actualité n'hésitez pas à aller faire un tour et alors encourager à sortir des vidéos parce que ils n'ont fait que trop rarement je trouve donc aujourd'hui et maniaques on m'a encouragé justement voilà bruno qu'est ce que tu écoutes en ce moment et ben je continue dans la lignée mais par contre si je vous montre ceci bien sûr vous connaissez un album sorti en juillet 1980 le deuxième album de l'histoire de la pop musique à la meilleure vente après le bien sûr le très célèbre thriller de michael jackson c'est le back in black de et ici d'ici donc c'est ce qu'on écoute là en plus c'est quasiment mon morceau favori de l'album je mets un peu de son je te frère donc pourquoi cet album de ici d'ici parce que j'ai reçu un petit colis c'est la fête et après on parlera de ce que j'ai écouté ces derniers temps depuis hier en fait mais là vraiment c'est la fête comme je dis c'est un colis qui nous vient de france ça y est c'est rockard qui sort son premier livre donc consacré à la jeunesse de cet album back in black puisque le rédacteur en chef de rock hard france n'est autre que philippe lajeure qui est le number one fan dès ici d'ici en france je me salue philippe cette vidéo elle est pour toi comme dirait un certain de rue de rue magnifique magnifique ça 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 va finir dans la collection bien sûr je vais laisser j'ai pas le j'ai déballé un bien sûr mais bien sûr faut que je garde le tout intact le fameux concert namur je pense le premier concert de brian johnson ça roma non bon banger out c'est envers banger out donc à ici d'ici un des premiers concerts de de ici d'ici avec brian johnson et donc la bête la bête book in black l'histoire de l'album back in black préfacé par bruce dickinson philippe lajeure baptiste brûlée aussi bien sûr que je salue et vanessa geert la bise même si je ne vous connais pas personnellement et bien vous me comblez de bonheur premier livre du mensuel rock hard france comme je voulais expliquer c'est ce qui est écrit derrière un book in black retrace la jeunesse de pack in black album rock le plus vendu au monde se disent que tout de noir vêtu paru en 1980 a vu et ici d'ici tutoyer les sommets en compagnie de son nouveau chanteur brian johnson suite au décès accidentel de bonnes scott de la tragédie au triomphe en un an à peine oui philippe plageur vanessa geert baptiste brûlée spécialiste du groupe et auteur de la bible à cdc tour de france 1976 2014 ça aussi c'est oui c'est une bible vraiment vous invite dans les coulisses de l'exploit au gré de récits minutieux d'interviews exclusifs et d'une foule de documents rares et de photos d'époque tout savoir sur l'album noir excusez-moi les lix comme j'expliquais sa voix ça me comble de de bonheur en fait on va y arriver il faut y aller délicatement comme avec les femmes c'est magnifique l'odeur du neuf c'est vraiment la bête est entrée dans mon humble dans mon montre ouah je vais pas vous tout vous détailler un mais allez au hasard rock'n'roll et nose pollution tony plat donc il s'agit du producteur tony plat qui a bossé avec starfighter je crois qu'il a bossé aussi à l'heure mais donne le temps d'un single ou manine uniforme c'est fort possible allez une deuxième pour la route puis après je vous montre ce que j'ai écouté les publicités alors toutes les versions du single you shoot me all night long un de mes premiers 45 tours de de métal de hard rock c'était celui-là you shoot me all night long et bien sûr la b-side have a drink on me donc voilà book in black d'ores et déjà une oeuvre référentielle consacrée à la cdc à son album back in black et c'est sorti par les éditions rock art books et c'est préfacé par bruce dickinson donc c'est philippe la jaque qui s'occupe de ça avec baptiste brûlée et vanessa geert voilà les maniacs que d'émotion je me régaler ce soir alors qu'est ce que j'ai écouté depuis hier hier c'était une double dose consacrée à rayot avec un album de l'époque gisperanza fire down under suivi de l'album restless breed avec red forester là aujourd'hui c'est double dose de motored avec la période mickey dix bastards bien sûr j'en ai déjà parlé vraiment excellent album et snake bite love qu'il est vraiment très bon ce disque aussi à que ce disque est très bon snake bite love oui avec fast eddie clark et à son âme tout comme phil tianney moll taylor mais ils ont sorti des purs album quand même avec qui dit phil campbell et même vers elle qui participe donc à bastard mais sur ce n'est pas que le love for sale le force est déjà rien que ce titre qui ouvre l'album c'est take the blame assassin assassin ouais c'est un vraiment un bon disque je vous recommande snake bite love de 98 et le premier album avec mickey d bastards en 93 du chéder des années 90 de motored ensuite je me suis enchaîné un megadess de l'époque récente enfin bon c'est encore avec james lomenzo à la base donc avant que dave lesson effectue son retour donc ça va être c'est l'album de 2009 ouais je vais écouter je l'acheter récemment j'avais le vinyle qui prend j'aurais tendance à dire qui prend la poussière mais bon je le garde précieusement parce que megadess c'est quand même un groupe qui compte énormément pour moi mais musicalement à l'heure actuelle c'est plus trop mon trip et même si cet album a déjà 15 ans qu'est-ce qu'on vieillit bon bah c'est déjà une époque le megadess qui me qui me passionne moins l'album 13 donc avec glenn drover la batterie et justin broderick le guitariste de nevermore de jack panzer qui viennent épauler donc dave mustaigne indéboulonnable il ya un morceau l'ouverture c'est un un instrumental un peu comme une touche l'ongue offrir sur so far so good so what c'est pas du mauvais megadess mais bon après tant d'années de carrière tant d'albums il n'y a pas beaucoup de groupes qui ont réussi à sortir vraiment des bombes je pense bien sûr dudas testament mais après ouais testament toi quand même the gathering c'est une bombe bon allez après un megadess de 2009 assez moyen j'avais dit fertile non c'est l'album endgame excusez moi et bien sûr nuclear blast records increvable overkill l'album de 2023 j'avais prévu de faire une vidéo en thématique sur l'année 2023 et les albums que que j'ai écouté puis bon j'étais plus trop motivé là bon on est au mois de mars c'est un peu c'est un peu mort donc régulièrement je vous proposerai des albums de cette année là dont cet album d'overkill ça doit être leur 18e 19e album j'ai pas j'ai pas vérifié avant rien de bien neuf sous les terres new yorkaises c'est colin richardson qui mixe l'album donc ouais bon du overkill correct plus passionnant quand même que megadess de l'époque endgame mais on est loin des standards de horoscope une fille de fire fire avec le morceau raise the dead mortel donc on alterne les bons albums les albums récents et un gros classique terrorizer bien sûr produit par scott burns à des premiers super groupes du métal extrême jesse pintado à la guitare bits and the vol et david vincent la section rythmique de morbid angel et bien sûr oscar garcia le chanteur pour cet album qui aurait dû rester unique bon ils ont fait des trucs après c'est un peu comme s o d quand on sort un album comme ça aussi culte pour se séparer tout de suite après la magie elle est sera plus là donc vaut mieux s'abstenir et serait ce et se contenter de ce disque si terrorizer était resté à ce disque là ça aurait été parfait world downfall quand même produit par scott burns after world obliteration qui ouvre l'album enslaved by propaganda qui ouvre la phase b de ce disque fear of napalm c'est magique alors on enchaîne oui je suis allé faire quelques empêtes aussi outre le bouquin la cdc j'ai chopé aujourd'hui le nouvel album de blood red from les norvégiens onzième album pour ce groupe de death metal mélodique mais c'est pas du mélodesse c'est parce que ça joue bien quoi il ya des belles mélodies ça blast ça rappelle un peu fracasme nous amis locaux de fracasme blood red from je sais que aurait le bassiste adore ce groupe donc voilà le onzième blood red from sur le label seul seller c'est un label néerlandais qui a notamment révélé repugnant et en fait repugnant c'est au gasforge le futur la future peut-être pensant de ghost donc voilà sur seul c'est leur label néerlandais ce onzième album de blood red from non a gun que j'ai écouté deux fois de suite c'est correct mais bon moi j'ai besoin de plusieurs écoutes pour vraiment savoir si eux se disent que me plaît voilà que vous avez compris je suis pas je suis pas mon public en fait je me rends compte je suis vraiment un petit con c'est pas évident je sais pas quand je vois l'album de dickinson il vient de sortir oh putain c'est un chef-d'oeuvre je sais pas megadesse rust in peace oui c'est un chef-d'oeuvre mais quand j'ai écouté l'album je me suis pas dit putain c'est un chef-d'oeuvre je suis c'est un super megadesse c'est des bons titres mais on analysait pas le truc comme ça quoi on prenait ce qui venait bah en fait ce qui est ce qui venait c'était que des tueries donc malheureusement on a été habitué à ça pendant allez quinze bonnes années entre 80 et 95 c'était minimum enfin non c'était en regressant quand même après dans les années 90 mais juste de 80 à 90 j'aurais tendance à penser que il ya minimum 15 voire 20 classiques par année et puis après de 91 à 95 peut-être un peu moins mais quand même on s'est pris la blinde de classique dans les dents non mais pour nous enfin voilà c'était normal on se prenait claque sur claque on s'imaginait pas par exemple qu'après beneath the remains c'est plus tura aurait pu nous décevoir et ça a été le comme personnellement donc voilà enfin voilà persuadé que metallica les sortir tous des albums qui nous plieraient à mort en fait non quelle déception mais qu'est ce que je raconte où suis-je face no more en 1989 voilà un classique paru la même année que le world on fall de terrorizer the real thing l'album de la révélation l'album de epic from out of nowhere et la reprise de black sabbath donc c'est ainsi que j'ai découvert warpigs me semble-t-il je les découvert avec secret de riche mais c'est à peu près en même temps donc voilà ça m'a permis de découvrir black sabbath un des premiers titres repris en fait c'est comme ça qu'on connaît les groupes avec les reprises des fois donc cet album bien sûr c'est produit par matt wallace un incontournable du crossover des années 80 à 90 enfin 80 début 90 et que dire de plus un son énorme qui n'a pas pris une ride la batterie de mike boarding voilà une batterie qui sonne super bien c'est vraiment important oui la production pour face no more eternal champion beaucoup plus récemment et ça c'est une bonne nouvelle eternal champion qui seront à l'affiche de l'alcatraz metal fest accourt très au mois d'août prochain avec une multitude de groupes qui valent le détour il ya les têtes d'affiches europe saxons paradise lost testament mais il ya également les petits groupes et petit groupe j'espère deviendra grand eternal champion mériterait quand même une belle reconnaissance parce que ce groupe nous propose vraiment quelque chose c'est pas ce qu'il ya plus original mais c'est vraiment bien foutu et les morceaux mid tempo sont vraiment ce qu'il ya de mieux sur ce disque face in the glare skull seeker c'est vraiment les morceaux mid tempo qui m'accroche le plus voilà eternal champion c'est le deuxième album donc ils viennent cet été ça veut dire qu'il y aura certainement un nouvel album à promouvoir et j'attends ça avec impatience paru en 2020 donc ce deuxième album ravening iron eternal champion sur le label grec no remorse et enfin ma dernière écoute de ces dernières 24 heures le premier album des québécois de gorguts paru à l'origine en 1991 sur roadrunner et réédité depuis chez listenable le label de vimreux et bien ce premier album considered dead avec la pochette signé dancy grave tous les clichés ils sont moins pochette dancy grave production scott burns sans oublier les guests il ya du james murphy il ya du chris bains ouais et il ya également non c'est ces deux là james murphy et chris bains voilà c'est déjà bien pour cet album donc death metal hyper ultra classique hyper ultra old school c'était un peu noyé c'était vraiment le ouais ils étaient noyés dans la masse donc c'est un peu le début de la fin du death metal finalement cette rentrée 91 puisque roadrunner signé à tour de bras des groupes de ce style là donc il ya eu malévolent suffocation bon ils ont gardé obituaries ont gardé 10 side mais je sais que ce foc et chen gorguts malevolent creation ils ont sorti deux voire trois albums chez roadrunner et comme les ventes suivait pas allez on les vire donc du coup c'est devenu culte mais à l'époque c'était un peu noyé dans la masse donc voilà les maniaques voilà toutes mes écoutes moi je me régale ce soir avec ce fameux livre déjà indispensable édition limitée il me semble un 2000 exemplaires book in black la jeunesse de l'album back in black de la tragédie au triomphe et oui donc c'est ça qui m'attend ce soir je vous dis à demain très certainement j'ai écouté plein de disques et puis on en reparle demain à l'éture les maniaques et enjoy